Coucou les amis, fans du club brésilien comment allez-vous ? Lâche-moi, lâche-moi, j'ai énervé, j'ai énervé, j'ai commencé à m'énerver, vous savez pourquoi je commence à m'énerver, vous savez pourquoi je commence à m'énerver, vous savez qui va payer la facture du coronavirus, vous savez qui va payer la facture du coronavirus, c'est toi connard, c'est toi connasse, c'est moi bordel, vous savez pourquoi j'ai dit ça, parce que là on commence à voir les retours des entreprises, on a acheté un truc, les remboursements etc etc, j'avais acheté un billet pour regarder un concert d'un chanteur, le concert a été annulé du Covid, normal, je comprends, je comprends, annulé, ok, qu'est-ce que c'est normal de faire une entreprise ? Ecoute, on ne peut pas le faire, on te rembourse, et nous envoyons un formulaire, en fait pendant tout le confinement, pas de discussion, pas de rien, juste des merdé-vous, et là on nous envoie un formulaire en disant ben voilà si vous voulez vous faire rembourser, on veut se faire rembourser, là on fait le formulaire, on envoie le mail, on vient de recevoir un message en disant, suite à une décision ministérielle, j'en sais rien du tout, aucun, génial mais, aucun remboursement ne sera effectué, comment s'appelle l'entreprise chéri, billet machin, comment s'appelle billet reduc, non non c'est pas ça, c'est mon ticket, mon ticket n'est-ce pas, donne ici, regarde, mon ticket, regarde l'entreprise, regarde, je vous emmerde, vous voyez ce que je veux répéter, je vous emmerde mon ticket là, je veux relier le message ici, suite aux décisions ministérielles du Covid machin, le concert de machin est reporté, nous vous communiquerons la date, mais on ne sera plus là bordel, nous vous présentons, nos excuses, tu sais ce que tu fais avec tes excuses, tu les plies, bien pliés, et tu mets dans ton cul bordel, parce que je ne veux pas tes excuses, je veux mon argent, pareil, on avait acheté le billet d'avion, on allait partir fin juin, ah ben le problème, coronavirus machin, coronavirus, c'est pas grave, ben écoute, c'est pas grave, je peux comprendre, qu'est-ce que j'ai fait, ben je veux appeler la compagnie, parce que normalement on achetait un billet de presque 1000 euros, au lieu de 400 euros, parce qu'on voulait choisir les sièges machin, déjà quand tu vas acheter le billet, mais c'est pas les mêmes billets, c'est le même prix, et les services que tu avais acheté, mais ils venaient pas avec, ils venaient pas avec les services, donc il fallait que tu rachètes les services, quand tu regardes comme ça, ben il faut déjà réserver les chaises, les sièges, parce que sinon après tu vas voyager dans un siège pas confortable, 10 heures de vol, tu repaies, et après tu dis, ben je voulais mes services quand même, ben on paye, on demande à l'entreprise de rembourser, pas de remboursement, ah ok, non, on fait pas de remboursement, on fait pas de remboursement, ah non je suis désolé, on fait pas de remboursement, ah ben faites un geste, donnez-moi une valise des plus, ah non non je peux pas, je peux pas, mais fais quelque chose mon chévi, ah mais je peux pas, je peux pas, tu sais pourquoi les amis, parce qu'à la fin, qui se fait baiser, sommes-nous, voilà, à la fin c'est le peuple qui se fait baiser, et souhaite vivement le jour de la révolution, parce que le jour de la révolution, quand je serai là, en train de manifester, je veux prendre un bon cocktail molotov, et j'étais dans Frenchie B comme ça, j'espère trouver peut-être dans un appartement de luxe, le patron de Frenchie B, il va le trompe comme ça, je vais vous faire mermer l'or, il va dormir, et après il va serrer, je vais vous faire redormir, et là il va voir qu'est-ce qui c'est bon, il paraît pour cette putain d'entreprise démentiquée, ah je vous emmerde tous, je vous emmerde, je vous emmerde, je vous emmerde, vous avez vu, maintenant si votre enfant il arrive dans l'école, et qui dit, ben le gouvernement c'est de la merde, Macron c'est de la merde, les gens sont de la merde, etc, vous les parents, vous pouvez être convoqués, vous allez être convoqués, parce qu'il faut pas parler mal de l'Etat, il faut pas, il faut pas, non l'Etat il est bien, l'Etat, oh l'Etat ici, les amis, juste une dernière chose à dire, ne vous laissez pas faire, j'essaie, on essaye de rester dans la ligne, on est dans le droit chemin, mais j'espère, du fond de mon coeur, que le peuple s'y réveille, ça prend du temps, parce qu'on est à manipuler, on est à manipuler être des moutons, de dire toujours oui, c'est pas grave, oui, c'est pas grave, dans ces oui, c'est pas grave, oui, c'est pas grave, maintenant il faut que tu payes tes masques, tu payes tes impôts, tu payes tes impôts, il va falloir que tu payes tes masques, ce n'est pas un peu fou ce truc, c'est obligatoire, non c'est pas obligatoire, maintenant c'est obligatoire, il faut payer, sinon tu as des amendes, c'est cool ça, mais toujours ils essayent de rater, et toujours ils essayent de rater, je n'ai marre de ça, donc les amis, donc je vous dis, informez-vous, étudiez, ne regardez pas que la télé, ne regardez pas que les trucs sur internet que vous voyez, c'est juste Facebook, Whatsapp, allez-y au-delà de ça, cherchez des autres informations, préparez-vous, parce que le jour de la révolution, il va arriver, je suis sûr, peut-être que c'est pas maintenant, mais je veux tout faire pour changer la tête de mes enfants, je veux tout faire pour changer la tête de gens qui sont dans mon entourage, parce que c'est du foutage de gueule, c'est à chaque fois, foutage de gueule, et moi, je n'ai marre que les gens me prennent par un con, voilà, on est toujours pris par des cons, et là un moment, vous savez très bien, ça énerve, je ne peux pas faire grand chose, on ne peut pas faire grand chose, vous savez pourquoi ? Parce que tout seul, on ne peut pas faire grand chose, la seule chose que je peux faire, donc pour Monsieur de Montiquet, pour Printy B, pour le gouvernement, et pour tout le monde qui n'a pas aimé cette vidéo, allez et tous, on fait un pute !